Bonsoir à vous, on va parler de la technologie blockchain et puis des services et des produits Goodchain. Je suis Antoine Ferron, employé par Albizia Technologies qui porte le projet Goodchain. Dans un premier temps, on peut voir Bitcoin comme une monnaie numérique. Milton Friedman l'a déjà vu en 1999. Lui, il disait que c'était quelque chose qui manquait dans l'Internet. C'était une monnaie numérique où on pouvait faire des transferts sur Internet sans forcément connaître l'autre personne. On pense que ça s'est matérialisé avec Bitcoin. On peut le voir comme une monnaie numérique, mais il y a peut-être d'autres choses derrière Bitcoin. On peut le voir comme un jeton numérique unique. C'est-à-dire qu'on va transmettre une valeur dans le monde numérique sur Internet avec nos smartphones. C'est-à-dire une sorte d'or numérique et sans tiers de confiance. Et ensuite, les transactions vont avoir un coût très faible de l'ordre de quelques centimes, quel que soit le montant d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, la première application, il y en a certaines personnes qui parlent de « money over IP ». C'est-à-dire que sur Internet, on peut transférer de la monnaie, de la valeur. On peut faire des transferts internationaux à moindre coût. Alors, un exemple, par exemple, c'est Monetis qui utilise les Bitcoins pour faire des transferts de compte à compte de manière internationale et avec des frais très réduits. Ensuite, Marc Andresson, il y a un an et demi, a dit que Bitcoin donnait pour la première fois une façon de transférer sur Internet une propriété numérique. Donc, un autre utilisateur de façon garantie, sûre et sécurisée. Tout le monde peut constater que le transfert a eu lieu et personne ne remet en cause la légitimité du transfert. Donc là, on voit l'émergence du concept de blockchain. La blockchain, d'abord, c'est un livre des comptes qui est partagé avec tout le monde, qui est public. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi maintenant inclure des actifs dans cette blockchain. On parle de jetons teintés ou de colored coins. Et ça va permettre de faire du trading, des échanges automatiques. Donc, le Nasdaq, aujourd'hui, utilise déjà ces technologies-là pour faire certains transferts automatisés. On peut faire des règlements financiers, des compensations, des IPO, et même des levées de fonds collaboratifs automatisés. Par exemple, lorsque le montant sera atteint, automatiquement, ça va déclencher un paiement, ça va faire telle chose, etc. La blockchain est un système infalsifiable, puisque c'est une distribution globale, mondiale. C'est résistant à la censure et à la manipulation. Si on écrit dans la blockchain, c'est comme écrire dans le marbre. Plus personne ne pourra le modifier ou l'effacer. Donc, tout ça, ça ouvre la porte à des systèmes de notarié électronique. Donc, des exemples de notarié électronique, par exemple, Proof of Existence. Donc, on peut entrer l'empreinte d'un document dans la blockchain. Et ça va prouver de façon certaine et indiscutable que le document existait à une date donnée. On peut gérer des identités avec, par exemple, Showcard qui fait ça. La lutte contre la contrefaçon. Donc, Ascribe qui gère les propriétés intellectuelles. Et puis, les titres de propriété, par exemple, Factom avec le gouvernement du Honduras, qui gère les titres de propriété des terrains pour aider l'État à gérer cela de manière plus simple et puis avec moins de corruption. La blockchain, c'est aussi décentralisé et autonome. Donc, ça se passe d'autres frontières. C'est vraiment mondial. Il n'y a aucune autorité de contrôle. C'est totalement décentralisé. C'est-à-dire que c'est un réseau... Ce n'est pas en arbre, en étoile. C'est vraiment maillé, mèche. Et c'est un réseau résistant, résilient avec les miners et toute la technologie de sécurité. Donc, à partir de ça, les applications, on va avoir des smart contracts. C'est-à-dire qu'on va automatiser des contrats de manière numérique et automatique. Donc, ça va gérer moins de papiers, moins d'erreurs. Ça ne va nécessiter aucun tiers de confiance, ou très peu. Aucune triche possible. Et les contrats vont être vérifiés par les mathématiques, par des algorithmes, par des ordinateurs. Donc, ça rendra ces contrats-là indiscutables. Donc, comme je vous le disais, la blockchain, c'est un livre de comptes publics. Et l'anonymité, en fait, est rendue entre... Puisque tous les comptes sont... Enfin, tous les transactions sont publiques. Mais c'est qu'entre des numéros de comptes. Donc, en fait, l'anonymité, c'est entre les utilisateurs et les numéros de comptes. On ne sait pas associer des personnes à des numéros de comptes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un système transparent et public. Et donc, après, comment on peut l'utiliser, comment on peut la lire ? Alors, justement, nous, on propose le service Goochain. Donc, c'est un moteur de recherche pour la blockchain. On va pouvoir rechercher des informations et des transactions dans ces blockchains via une interface web. Donc, ça génère un... Donc, on a un explorateur simple et rapide. Et puis, on va pouvoir filtrer des transactions. Alors, par exemple, là, on voit les transactions, en fait, à une date donnée, pendant 6 heures, dans le temps de 40 bitcoins. Et donc, le système a trouvé 6 transactions qui correspondent. Alors, pareil, si on rentre une adresse bitcoin. Alors, une adresse bitcoin, en fait, c'est un numéro de compte. Donc, ça va donner des informations synthétiques. Donc, par exemple, la balance, le nombre de transactions. On peut rechercher avec un début d'adresse. Et on peut filtrer, par exemple, un montant de transactions associées à cette adresse. Ou bien, dire... Enfin, trouver dans un temps donné, par exemple, au mois de novembre 2014, les transactions qui étaient associées à cette adresse. Alors, le problème dans le bitcoin et la blockchain, c'est de la sécurité informatique. Et c'est pas toujours facile de contrôler tout ça. Donc, pour ça, il y a des hardware wallets. Donc, ça permet de protéger ses fonds de manière électronique, d'effectiver des transactions sans problème. Et donc, c'est un élément physique qui permet de transporter le bitcoin en toute sécurité, un peu comme un coffre-effort électronique, mais également de faciliter les paiements lorsqu'on en a besoin. Donc, Goutchain, maintenant, propose le hardware wallet Citadel. Donc, il est sécurisé, simple et surtout abordable. Donc, il y a vraiment peu de compromis sur ce produit. Au niveau de sécurité, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et surtout, il y a une authentification multicanale. C'est-à-dire, par exemple, vous allez recevoir un SMS ou un email avec un code afin de valider la transaction. C'est un peu comme quand vous achetez sur Internet avec votre carte bancaire. Il y a un très haut niveau de sécurité. On peut aussi, grâce à ce dongle, sécuriser ses infrastructures ou authentifier ses employés puisqu'en utilisant le système de cryptologie associé au bitcoin, on peut authentifier des personnes ou sécuriser des serveurs. Le concept de Citadel, c'est aussi que ce soit simple d'utilisation. Donc, ça fonctionne par code PIN. C'est vraiment petit. Et même pour Windows, on va donner un installateur tout simple, très simple, pour utiliser ce produit et effectuer des transactions. Et le point fort de Citadel, c'est surtout qu'il est abordable. C'est le moins cher du marché. Ça permet de protéger des faibles sommes. Donc, c'est idéal pour faire un cadeau à petit prix. Et également, si vous voulez faire découvrir bitcoin à vos amis, c'est vraiment idéal puisque ça ne coûte pas cher. Donc, voilà. Donc, il est en pré-vente actuellement sur notre site. Donc, à 12 euros hors taxe, moins de 15 euros. Alors, si vous souhaitez, en tant que société, utiliser la blockchain, qui est une technologie de pointe et destructive, avec de nombreuses applications présentes et futures qu'on peut imaginer, Abizia Technologies souhaite accompagner et assister les entreprises qu'ils souhaitent utiliser et exploiter la technologie blockchain. Voilà, c'est la fin de la présentation. Vous retrouverez tous les contacts ici. Et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Bonsoir. Je ne suis pas spécialiste de cryptologie, ou d'encryption, comme disent les anglais, mais j'ai l'impression que vous avez passé un peu vite sur le sujet pour me rassurer quant à la capacité de vos systèmes à ne pas être sensible à des manœurs assidieuses. Si vous voulez... C'est la première question. La deuxième, une question plus pratique, c'est, je n'ai pas encore bien compris comment fonctionne le transfert de valeur ou comment je vais donner de la valeur à mon portefeuille. Comment je vais faire pour le charger ? J'achète quelque chose ? C'est créer comment cette valeur ? D'accord. Donc pour le premier point, vous pouvez regarder l'histoire de Bitcoin. En fait, la technologie sous-jacente qui sécurise l'ensemble du système n'a jamais été véritablement attaquée. elle est toujours fiable aujourd'hui. Peut-être que dans cinq ans, ce ne sera plus le cas. Après, les algorithmes peuvent être changés également pour résister autant. Mais aujourd'hui, je ne me rappelle pas la capitalisation de Bitcoin, mais c'est plusieurs milliards de dollars. S'il y avait la moindre faille, des pirates en profiteraient et Bitcoin perdra instantanément toute valeur. Pour la deuxième question, pour charger son wallet, par exemple, il ne faut pas oublier qu'il y a des exchanges, des places de marché où on va convertir entre ces euros et ces dollars, ces Bitcoins. Normalement, quand on rentre dans le système Bitcoin, c'est l'un des premiers points. Vous allez acquérir des Bitcoins, acheter des Bitcoins avec vos euros, par exemple, et ensuite, vous les avez sur votre wallet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, pour tous les détails techniques, moi, j'ai essayé de faire une présentation très simple, que tout le monde puisse voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Bitcoin. Après, ce qu'il y a derrière, c'est des choses très, très techniques et j'ai beaucoup, beaucoup simplifié pour ne pas dire plus. Pas plus que le rouble, pas plus que le pétrole, en fait, si vous regardez aujourd'hui. Bien sûr. Bonsoir. Que fait Albizia Technologies et depuis quand vous avez lancé Citadel ? Alors, Citadel, c'est en pré-vente. On va dire que ce n'est pas encore lancé, ça va être lancé dans 15 jours. Et Albizia Technologies, en fait, porte le projet Goodchain avec le moteur de recherche blockchain et le produit Citadel. Et je vous remercie. Passez une autre fin de soirée. Il y a encore trois intervenants. Merci. Au revoir. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.